Donc sur les deux semaines d'entraînement, ça s'est plutôt bien passé. On a eu un match amical le week-end dernier, on a redonné du temps de jeu à pas mal de filles qui étaient un petit peu en manque de temps de jeu. Ça nous a permis aussi de voir des jeunes joueuses qui ont intégré le groupe sur la semaine précédente et sur cette semaine. Donc ça, c'est plutôt de bonne augure. Les choses aussi intéressantes, c'est que nos internationales sont toutes rentrées de sélection sans aucun pépin, sans aucun blessure. Donc ça, c'est aussi intéressant. Elles ont joué, il y a eu des résultats plutôt positifs. Donc c'était très bien de retrouver tout le monde sur cette fin de semaine pour préparer le match de race. Oui, le groupe, on a du monde dans l'effectif. Tout le monde est rentré, comme je le disais. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a encore quelques incertitudes sur des joueuses. On fera le point demain matin avec le staff médical pour vraiment mettre les choses en place et surtout que les filles qui sont encore incertaines puissent être sûres de leur coup si elles doivent jouer. Alors un match compliqué, c'est toujours difficile. Reims sur des résultats plutôt négatifs. Mais dans le jeu, il y a des bonnes choses. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident. Si on regarde au niveau comptable et qu'on regarde le placement brut, c'est zéro point. Mais justement, c'est trompeur parce que Reims a fait des matchs plutôt intéressants, plutôt cohérents et ils n'ont pas encore pris de points. Donc à nous d'être en mesure d'attaquer ce match le plus sérieusement possible avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sérieux pour prendre les trois points, pour continuer à avancer, progresser. Et bien sûr qu'à partir de ce mois-ci, on sait qu'on a une série de matchs très importants, très intéressants. Il faut qu'on recommence une série positive comme on l'avait entrepris à partir de Dijon. Merci à tous les gens qui viennent tous les week-ends, qui nous supportent, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Venez encore nombreux demain à Beaumont.